Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Vous, vous allez avoir cette publication-là demain. Ce sera le 5 octobre. Aujourd'hui, on est encore le 4 octobre 2020. Il est 19h35 du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal. Un petit peu de sérieux maintenant. On est souvent l'artisan de nos malheurs et Donald Trump et les républicains. Je pense qu'ils ont toutes les raisons d'être malheureux et ils en ont commis énormément de... oublions la politique, les idéologies. Prenons juste la gestion de cette crise-là qui aurait pu être tellement, tellement gagnante, mais qui est devenue tellement, tellement pathétique et qui va... même selon les républicains eux-mêmes, certains républicains disent que le parti payera le prix d'une approche stupide alors que le virus se propage dans les rangs du parti républicain. On est... ça a été publié à 16h. C'est par Robert Costa et Josh d'AC. Ça nous vient du Washington Post. Ça a été rapporté par MSN. Nouvelle. Le diagnostic de coronavirus du président Trump a secoué les républicains comme un tremblement de terre, puis vers les répliques troublantes. Il y avait le résultat du test positif pour un éminent sénateur conservateur du parti républicain, Mike Lee de l'Outa, puis un autre pour les sénateurs républicains, Tom Tillis de la Caroline du Nord. Puis les mêmes nouvelles du directeur de campagne de Trump, de la présidence du parti républicain et de son ancien conseiller à la Maison-Blanche. Et puis samedi, alors que le président restait hospitalisé, est venu le mot de deux autres républicains de haut niveau proches du président testés positifs par le virus, le sénateur Ron Johnson du Wisconsin et l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, qui avait aidé Trump à se préparer pour le débat désastreux de la semaine dernière. Après des mois au cours desquels Trump et d'autres membres de son parti ont remis en question le danger du virus et ont refusé de prendre des précautions telles que le port de masques, le parti républicain se trouve maintenant face à face avec les réalités scientifiques de la pandémie. Le goutte à goutte de tests positifs associés au spectre d'un président qui samedi n'était pas sur la voie d'un rétrabillissement complet, comme l'a dit le chef d'état-major de la Maison-Blanche, Mark Meadows, a incité certains républicains à questionner de savoir si le parti est responsable de sa propre perte potentielle. Et cela les a laissés se demander comment mener une campagne de clôture solide alors que le jugement, les actions et la compétence de ses dirigeants étaient si directement en cause au moment où le vote se déroule. Dans tout le pays, il y a du monde qui sont en train de voter, là, par anticipation. Il y avait une panique avant que cela ne commence, mais maintenant nous sommes en quelque sorte le parti stupide à déclarer Edward G. Rowlands, coprésident du Super PAC Great America pro-Trump. Les candidats sont obligés de se défendre tous les jours pour savoir s'ils sont d'accord avec ceci ou cela en termes de ce que le président a fait sur le virus. Le président et les gens autour de lui ont bafoué les règles, a déclaré le stratège républicain Michael Steele, qui était un assistant de l'ancien président de la Chambre, John Bonner. Nous lui souhaitons à lui et à sa famille un prompt rétrabillissement, mais il a été imprudent et les électeurs qui doivent faire face à leur effet sur la santé et l'économie sur eux-mêmes et leur famille ne le regarderont pas gentiment, ne le regarderont pas gentiment. Stuart Stevens, un conseiller républicain chevronné qui travaille avec le projet anti-Trump, Lincoln, a déclaré qu'il y a du fatalisme parmi les responsables du Parti républicain et les donateurs. Ils se demandent « Que pouvez-vous faire? Comment peux-tu faire tourner tout ça? » Stevens a déclaré « Si je courais une course au Sénat, je serais épuisé et je dirais que la Maison-Blanche aurait pu prendre cela plus au sérieux. » De nombreux fonctionnaires républicains, cependant, sont restés publiquement muets samedi à propos de tout malaise quant à leur avenir politique, car ils espéraient le retour de Trump et le fait que les électeurs ne rendraient pas un verdict sévère en novembre. L'ancien sénateur du New Jersey, Jude Gregg, a déclaré que ce serait la posture de la plupart des candidats républicains avant les élections. Il n'y a pas eu de stratégie cohérente de la part du président, mais les dirigeants démocrates l'ont politisé et l'ont utilisé comme un coin, a déclaré Gregg, autant que les électeurs verraient finalement la pandémie comme quelque chose qui ressemblait à un horrible ouragan où vous ne pouvez pas blâmer et avoir peu de contrôle sur cela. Mais l'hospitalisation de Trump au Centre médical militaire national de Walter Reed et une série de déclarations déroutantes de la Maison-Blanche sur son État ont continué à envoyer des frissons d'incertitude dans les rangs du Parti républicain. On ne savait pas quand leur chef serait en mesure de revenir sur la piste électorale, laissant la course présidentielle étrangement calme alors que les tweets de Trump diminuaient et que le candidat démocrate Joe Biden supprimait la publicité négative. Mais l'événement, qui il y a quelques jours à peine a été considéré par de nombreux républicains comme le couronnement d'une année autrement difficile, l'installation de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême avant le jour du scrutin a fait face à de nouveaux obstacles au milieu des diagnostics de virus et des révélations que plusieurs personnes pourraient avoir été infectées lors de sa cérémonie de nomination à la Maison-Blanche. Des images frappantes de l'événement du week-end dernier où des républicains et des législateurs influents se sont mêlés sans masque, apparemment joués en boucle à la télévision par câble, alimentaient ou alimentant les critiques qui ont qualifié le parti d'insouciants et les facilitateurs d'événements de grande diffusion. Le rejet extraordinaire de ce que les scientifiques recommandent est de rentrer chez eux pour se percher, a déclaré Irwin, directeur fondateur du National Center for Disease Preparedness de l'Université Columbia. Ralph Leonard, un ancien conseiller de Biden, a déclaré que tous ceux qui se sont accrochés au message malhonnête du président sur le virus sont confrontés à la réalité que le président lui-même est malade. Alors que les dirigeants du Parti républicain ont publiquement ignoré les inquiétudes concernant les opérations du parti et son message, l'anxiété privée était endémique alors que les aides et les donateurs exprimaient leur frustration quant au manque perçu de stratégie et d'orientation de la part de l'équipe de Trump dans une crise avec des défis sanitaires, économiques et politiques. Mais la capacité des républicains à ne pas être perçue par les électeurs modérés et indépendants comme un parti qui a adopté une attitude politique d'abord, si en seconde pourrait être difficile après des mois d'encouragement à la gestion par Trump d'une pandémie qui a tué plus de 200 000 Américains. Alors que le groupe de travail de l'administration sur les coronavirus a supplié les Américains de porter des masques et de s'éloigner socialement, Trump a organisé des rassemblements où les couvertures faciales étaient rares, encouragé la réouverture de l'économie et des écoles du pays à affirmer que le virus disparaîtrait tout simplement et a intentionnellement induit en erreur le public à propos de sa létalité parce qu'il ne voulait pas créer de panique. Des républicains clés s'isolaient samedi après avoir été récemment testés positifs pour le coronavirus, y compris le directeur de la campagne de Trump, Bill Stephen, Rona McDonnell, la présidente du comité national républicain, d'autres conseillers de Trump tels que l'ancienne conseillère à la Maison-Blanche, Kellyanne Connolly, et le fameux, l'ancien gouverneur Christie, ont également été testés positifs. Les conseillers de campagne ont déclaré samedi qu'ils ne pensaient pas que Trump serait de retour sur la piste électorale pendant 10 à 14 jours et que plus d'une douzaine de voyages dans des états changeants, des états-clés au cours de cette période seraient probablement annulés ou reportés. Ils ont refusé de dire si les grands rassemblements qui sont devenus la base de Trump cesseront. Nous allons mobiliser tout l'univers de MAGA, Make American Great Again, pour faire avancer le président jusqu'à ce qu'il revienne sur le chemin de la campagne, a déclaré le porte-parole de la campagne, Tim Murtaugh. L'anxiété républicaine s'étend à la bataille sur la majorité du Sénat du Parti républicain après que Tillis, qui est en retard dans les sondages et siège au comité judiciaire du Sénat, a annoncé qu'il avait été testé positif vendredi. Bien qu'il soit asymptomatique, le sénateur a déclaré qu'il s'isolerait chez lui pendant 10 jours. Lee, un autre membre du comité judiciaire et Johnson ont également reçu un diagnostic de coronavirus au cours de la semaine dernière, ce qui pourrait compliquer les plans du chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, pour faire passer la nomination de Mme Barrett. McConnell a déclaré samedi que les débats au sol seront reportés au 19 octobre, mais a déclaré que les audiences de confirmation de la nomination du juge Barrett se dérouleront comme prévu. Les aides du Parti républicain ont déclaré que les auditions de Barrett pourraient être menées au moins partiellement par vidéoconférence à distance. Les sondages sur la carte politique au cours de la semaine dernière ont encore assombré les perspectives, alors que les titulaires s'affrontent dans des enclaves traditionnelles du Parti républicain, en particulier dans le Sud, où les démocrates dynamisent la communauté noire et les électeurs blancs des banlieues au milieu de changements importants dans les populations de plusieurs États. Au-delà de Télis, le fameux sénateur, je vous en ai parlé, Lindsey Graham, le président du comité judiciaire du Sénat, restant fermé dans une course serrée avec le démocrate James Harrison, ils sont au coude à coude, 48-48. Dans le Midwest industriel, les démocrates voient un chemin pour Biden et les démocrates alors que la pandémie continue de secouer la région. Je l'ai ressenti avant les circonstances du président et je le ressens encore plus maintenant, a déclaré samedi l'ancien gouverneur de l'Ohio, Ted Strickland, un démocrate, un allié de Biden, faisant référence aux membres de la famille Trump qui ont enlevé leur visage après être entrés dans la salle du débat présidentiel. Il n'y avait pas de masque la semaine dernière en violation des règles de base. Strickland a ajouté, vous aviez la famille du président assis à Cleveland sans masque et tous les autres le portaient. Cela a envoyé un message à tout le monde qui regardait. Il y a une quantité incroyable d'arrogance autour du président. Les gens peuvent le voir clairement. À l'échelle nationale, Biden détient une avance constante sur Trump, selon un sondage Washington Post-ABC. Le mois dernier, Biden est le candidat à la vice-présidence. La sénatrice Kamala Harris conduisent Trump et le vice-président Pence de 53 à 43 parmi les électeurs inscrits, statistiquement inchangés par rapport à la marge de 12 points lors d'un sondage effectué en août avant les conventions. Dans le cadre de la campagne Trump et des cercles du Parti républicain alliés à Trump samedi, certains assistants et stratèges ont déclaré qu'il restait confiant malgré les turbulences, soulignant les tweets optimistes de Trump. Il a appelé le Congrès à adopter un autre projet de loi de relance et le vice-président Pence en tant que dépanneur politique. Pence, qui a été testé négatif pour le coronavirus ces derniers jours, prévoit de voyager beaucoup après son prochain débat avec Harris le 7 octobre, mercredi, à Salt Lake City, a déclaré un assistant de Pence. Justin Clark, le directeur adjoint de la campagne, travaille avec le personnel de Pence pour orchestrer les voyages ainsi que des substituts. Nous allons maximiser les membres de la famille, les alliés et les substituts dans ce tronçon à venir, a déclaré Jason Miller, conseiller principal de la campagne de Trump. Le débat de Mike Pence est considéré par certains républicains comme une ouverture pour à la fois stimuler Trump avec des électeurs nerveux et rafraîchir le message du Parti sur la pandémie depuis que Pence a dirigé le groupe de travail sur le coronavirus. Tout ce qu'il a à faire est d'être gentil et agréable, d'être rassurant et compétent, a déclaré l'ancien président de la Chambre, Newt Gingrich. Pendant ce temps, les volontaires de la campagne du Parti républicain et Trump vont suivre les efforts de terrain en cours, tels que les campagnes de porte-à-porte, même si les collectes de fonds en personne n'ont été annulées, ont déclaré des responsables du Parti. Samedi, un groupe de républicains de haut niveau a poursuivi sa campagne dans l'Iowa pour le gouverneur Kim Reynolds et le conseiller politique de Trump, Mark Luthor. Entre autres, le voyage sur la route à travers l'État s'est déroulé comme d'habitude. L'auteur a tweeté des photos de la tournée, y compris une photo de Reynolds et de républicains sans masque. Et à l'intérieur, des affiches avec Trump 2020 et Trump Keep America Great étaient accrochés au mur. Donc, on est vraiment, vraiment en mode panique chez les républicains et ça se sent de plus en plus. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je peux vous dire une chose, c'est le temps de mettre un petit 2$ sur Joe Biden. Je vous reviens.